« Kylian Mbappé vient de sortir du silence sur l'affaire Pogba. Je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier », a expliqué le joueur du Paris Saint-Germain, indiquant alors que Paul Pogba l'a appelé et lui a donné sa version des faits. « A-t-il précisé lundi en conférence de presse. C'est sa parole contre celle de son frère, Mathias. Je vais faire confiance à sa parole, dans l'intérêt de l'équipe de France. « Je vais voir comment ça se passe, mais je suis assez détaché de tout ça » a rajouté le champion du monde qui répondait aux questions des journalistes à quelques heures seulement, mardi à 21h, de son match de Ligue des champions contre la Juventus Turin, l'équipe de Paul Pogba. Pour rappel, Paul Pogba, cible de tentatives d'extorsion se chiffrant en millions d'euros, se retrouve au cœur d'une rocambolesque affaire. Le nom de la star du football français Kylian Mbappé a rapidement été associé à ce dossier car Paul Pogba aurait expliqué aux enquêteurs que ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à l'attaquant du PSG. Une information qu'il a démentie lors d'une seconde audition auprès des enquêteurs. Il a affirmé, selon France Info, n'avoir jamais embauché un marabout pour jeter un sort à son coéquipier. Le parquet de Paris a ouvert vendredi dernier une information judiciaire sur les extorsions dénoncées par le frère de Mathias Pogba. Selon de précédentes informations, Paul Pogba avait confié aux enquêteurs, lors d'une première audition, avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes encagoulés, armés de fusils d'assaut. Lui reprochant de ne pas les avoir aidés financièrement. Une somme de 13 millions d'euros lui aurait été réclamée. Et il assure avoir versé 100 000 euros. Parmi les suspects, il affirme avoir reconnu son frère aîné Mathias. Kylian Mbappé ne montre aucun signe d'agacement ou d'inquiétude, avait assuré mardi dernier l'entraîneur du PSG Christophe Caltier. Enfin, Paul Pogba, gêné depuis quelque temps par une blessure mais qui venait tout juste de reprendre l'entraînement, a décidé de se faire opérer du genou, a confirmé ce lundi son entraîneur Massimiliano Hallegris. Ce qui pourrait causer son absence à la Coupe du Monde en novembre prochain. Il avait récemment opté pour des soins plutôt que de se faire opérer après avoir rencontré un spécialiste afin de maintenir ses chances pour disputer le Mondial. L'affaire n'avait alors pas encore éclaté au grand jour R. Sous-titrage ST' 501